La critique sociale tient une place de choix dans la bissa. Elle est faite par les chansonniers. Ils apparaissent pour la première fois lors de la première sortie du roi, c'est-à-dire mardi. Comme les autres jours de leur prestation, les chansonniers répètent ce qu'ils vont dire sur la place publique. Une prestation qui veut qu'ils réagissent de deux façons. L'observation par eux-mêmes de ce qui est à critiquer ou à louer sur le terrain et les dénonciations des populations. Ce sont des messages composés dans la pure tradition nzima, dans un langage soutenu. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Deux groupes ont la lourde tâche d'entretenir le roi et son peuple, les Ananzés d'Azuretti et les Ablamans de Grand Bassam. Cet après-midi, les Ablamans vont se ressourcer au domicile du vieux Aywayaou. Ici, les Ezoumlais, c'est-à-dire ceux qui pensent et rédigent les critiques, poursuivent la répétition. Pour eux, cette étape de l'Abyssa, c'est-à-dire la critique sociale, est l'expression démocratique par essence. Dans l'éthique, la façon de conduire l'Abyssa, il est dit que si nous sentons que ça atteint quelqu'un dans son amour propre, il ne doit pas avoir de la rancœur pour ceux qui ont senté. Puisqu'on lui donne le droit de répondre, ça veut dire que nous, on l'a critiqué, s'il n'est pas content, il va à Azuretti, il dit aux gens d'Azuretti, allez répondre. Et dites ce qu'il y a de vrai dedans. Donc Azuretti va venir répondre. Sur la place de l'Abyssa, ils vont saluer le roi pour ses dix ans de règne. La bienvenue au ministre de la Culture, Maurice Bandaman, mais surtout, hommage au nouveau président du conseil régional à Kawélé et au maire, Georges-Philippe Ezzale. Ils ne manqueront pas d'adresser des remerciements du nouveau maire à la population qui lui a accordé son suffrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !